Ça va ? Bien, oui, j'ai regardé un peu l'émission, c'est un peu mai 68. Ah oui, c'est bien, ça discute. Marajani, surtout certains. Oui, certains. C'est vrai que monsieur, comme Guy, je préfère les films de Goubile. Il est sincère, il est romantique, il m'a fait penser à Saint-Just, que j'ai très bien connu. Alors, on va commencer pour se mettre en jambes par quelques questions de journalistes débutants. Moi, je trouve ça odieux, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps. Non, mais ça m'est arrivé il y a maintenant 50 ans. Les journalistes débutants, c'est-à-dire les mecs qui vous disent, par exemple, Jean-Claude Briali, vous faisiez quoi avant de faire des séries télé ? Un petit peu de cinéma. Ce que vous faites maintenant, c'est un choix ? C'est une vocation. Très bien. Vous pensez que vous avez enfin trouvé votre voie après toutes ces années ? Je crois. T'as envie de jouer, toi, hein ? Il est très espiègre. Il est très, très, très espiègre. Mais rassure-t-il, il est un bon fou. Non, 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 mais il est inoffensif. En tout cas, pour toi. Est-ce que vous pensez être un modèle pour les gens qui vous admirent ? J'espère. Oui. Votre carrière, c'est un coup de chance ou beaucoup de boulot ? C'est beaucoup de chance et beaucoup de boulot. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un jeune comédien qui débute ? Le coup, je ne sais pas. Quel conseil donneriez-vous à un vieux comédien qui débute ? Il faudrait essayer encore un petit coup. Oui. Et quel conseil donneriez-vous à un comédien qui se fout complètement de la vie de Jean-Claude Briali ? T'as raison. Quel conseil donneriez-vous à un vieil animateur télé ? Il dit ça pour lui. Oui. Moi, j'aime beaucoup Jean-Claude Briali. Oui. Alors, Jean-Claude Briali, Vos mémoires, La rivière des singes... Le ruisseau des singes. Oui, mais je suis débutant. Ah oui, il est toujours dans le rôle. Je suis dans le tri débutant. C'est un jeu. Ils se sont vendus à 60 000 exemplaires. C'est bien ? 600 000. 600 000 ? 6 millions. 6 millions. Tu passes ? Est-ce que vous allez à nouveau raconter votre... Est-ce que vous allez à nouveau... On n'a qu'une vie. Alors, je vais faire... Pas la suite, mais un petit journal. Il a compris la question. Il anticipe. Tu es connu pour avoir l'esprit vif. Oui, encore. J'ai encore l'esprit vif. Le reste, t'as du mal à suivre. Ah, ça, on va voir. Magnétos. Sérieusement, vous allez encore raconter votre vie une fois ? Non, pas ma vie, mais les gens que je croise. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une dame qui m'a dit... Elle faisait des compliments, c'était très charmant. Elle m'a dit, je suis contente de vous voir de votre vivant. Ah oui. Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je dirais... Tu sais, j'ai connu Jean-Claude Briali. Alors, en attendant, Jean-Claude Briali, vous publiez au Cherche Midi les répliques les plus drôles du cinéma. Voilà, là, 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 là. Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes obligé de voir plein de films, j'imagine, non ? Non, je veux dire qu'il faut dire que je suis très copain, ami avec les amis du Cherche Midi. Oui. Ils travaillent très bien. Ils travaillent très bien et qu'ils font les pensées de Doge... C'est une spéciale Cherche Midi, c'est lui. Jean-Yann et de Coluche et d'autres, de Chabrol. Et Prévost. Et Prévost, ce sont vraiment des amis. Et ils m'ont dit, voilà, il y a une équipe qui a fait un répertoire et qui a trouvé des répliques formidables dans des films moyens, quelquefois. Oui. Et je dois dire que je me suis beaucoup amusé en lisant les épreuves. J'en ai rajouté deux ou trois. Et j'ai fait la préface, c'est tout, j'ai pas fait beaucoup de travail. Rien brûlé, quoi, alors. Comment tu dis ? T'as rien brûlé, c'est le bon boulot. Non, mais ils viennent à la télé pour dire que c'est vachement bien. Voilà un mot qui est vraiment très, très, très moche. Est-ce qu'il y a une réplique de vous, que vous avez eu à prononcer dans un film et qui n'est pas dans le bouquin ? Non, il y a des fois des choses très bizarres. Dans Les Cousins, mon premier film avec Chabrol, enfin, mon premier film populaire avec Chabrol, Paul Gégoff avait écrit une petite scène où je parlais en allemand avec une casquette d'officier allemand, un peu Éric von Stroheim avec un... Tu étais saisissant d'ailleurs. Non, franchement. Alors, je faisais le con toujours pour amuser Chabrol, Truffaut et Godard avec une imitation d'Éric von Stroheim dans La Grande Illusion. Gégoff le met dans le film et Chabrol, au moment de tourner, dit « Non, c'est pas bien, ça va faire trop... On va pas le mettre. » Alors, j'insiste parce que c'est un petit numéro quand même d'acteur. Alors, il me dit « Mais non ! » Alors, je tourne tout seul, sans Chabrol qui va jouer au Babyfoot au Café du Coir et j'écris très vite un petit texte en allemand très simple « Ich bin allein, ohne allein, eine Vater, eine Mutter, etc. » Et cette scène a marqué le film dans le monde entier. Et tout le monde me disait « C'est beau ce que tu dis de Goethe. » Les répliques les plus drôles du cinéma au Cherche-Midi présentées par Jean-Claude Briali. Alors, vous avez toujours beaucoup d'activités. Vous êtes patron des Bouffes parisiens. Directeur. Directeur des Bouffes parisiens. Et vous accueillez, vous coproduisez une pièce qui s'appelle « Les oies du capital » de Philippe et Cédric Dumont. C'est une sœur de jeune qui a écrit une tour très drôle. C'est drôle, mise en scène de Jacques Decombe. Alors, le pitch, c'est un couple d'artisans quinquagénaires reconvertis dans le gardiennage d'immeubles. Et pour s'évader de ce quotidien un petit peu difficile, ils regardent tous les jours le brasier des passions à la télévision, qui est une série télé américaine dont les héros finissent par devenir leurs amis. Voilà, ils sont foutus à la porte, ils les appellent au secours, mais c'est très drôle. C'est complètement fou, c'est burlesque. Et puis je trouve que pour l'été, les gens ont envie de s'amuser, puis ce sont des gens jeunes, qui ne sont pas très connus. Et quand un théâtre est fermé l'été, c'est comme une maison en deuil. Oui. Donc voilà. Je lis, c'est très joli, ton bouquin, tu vas me l'offrir ? Oui, je te le dédicace, c'est très gentil, merci. Je te mettrai mon numéro de téléphone. Je le j'ai déjà. Donc quel est votre secret pour faire autant de choses, Jean-Claude Briali ? Écoutez, on ne fait beaucoup de choses que dans les M. Ah, c'est là, bravo. Citizen Ken, bravo. Voilà, la vieillesse, la seule maladie. C'est la bonne promo parce qu'il ne parle qu'en citation. Quel est votre secret pour avoir tant d'amis ? Garde tes amis près de toi et tes ennemis plus près encore. Le parrain. Vous avez beaucoup d'amis ici, lis ton bouquin. Mais comment il me parle. À la maison, c'est pareil. Il m'emmerde à la maison pareil. Ça fait 30 ans que ça dit. Il n'aime pas si, monsieur est difficile. Le matin, il ne peut pas se réveiller. Le soir, il ne peut pas se coucher. Toujours pareil. Il pense à une chose, hein ? Tout va à volo. Quel est votre secret pour rester pote avec Alain Delon ? Ah, c'est un vieux, vieux souvenir. Oui. Oui. C'est pour ça. Non, non, c'est vrai que quand on a débuté avec quelqu'un, qu'on a passé des moments de jeunesse ensemble, même quelques fois, je ne suis pas d'accord avec lui, je le lui dis, alors on est fâchés pendant 8 jours. Oui. Mais ce qu'il a dit en disant Delon, en parlant Delon, il a dit la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. C'est joli. C'est juste ça. Les amoureux sont seuls au monde. C'est ça. Quel est votre secret pour avoir les cheveux blancs et les garder blancs comme ça ? La nature. Je couche avec la nature. Et toi ? Pareil. Pareil. Quel est votre secret pour ne pas vous endormir à la cérémonie des Molières ? J'y vais pas, mais je trouve que quand je regarde la télévision, je peux dormir sans qu'on me regarde. Quel est votre secret pour passer des vacances gratuites à Ramatuel ? Je fais un festival et j'habite chez les autres. Voilà. Quel est votre secret pour supporter toutes les vieilles dont vous vous occupez ? Elles me font rire. Vous savez ce que m'a dit Arletti un jour, vous devriez prendre ça pour vous. La meilleure crème de beauté, c'est la bonne conscience. Ah. Bravo. Alors ça, ça me fait réfléchir. Bien. Et pourtant, il n'a pas toujours eu la bonne conscience. Alors Jean-Claude Boyali, quand je pense à vous, moi je pense à une phrase, c'est je m'en suis occupé jusqu'à la fin. Ah oui ? C'est vous ça ? C'est un peu votre devise ça ? Oui. Oui, il ne faut pas laisser tomber les amis quoi qu'il arrive. De l'on disait ça d'ailleurs, quelqu'un qui a tué, je le reçois chez moi. Moi non. Ce soir, c'est votre tour, Jean-Claude Boyali. Ah. Ça se gâte. Le temps se gâte. Beaucoup d'emails pour nous dire que c'est de très bon goût. Il y a BEDOS qui se dit, putain, quand je pense que ça aurait pu m'arriver. Je vous en prie. Ah, t'as voulu faire de la promotion. Bravo. Voilà, Jean-Claude Boyali. Ce soir, ce soir, c'est son tour. T'imagines que je t'étais ça à toi ? Eh, sérieux. Il y avait, je ne sais pas si c'est dans le bouquin, mais il y avait une réplique qui me faisait beaucoup rire. C'est, mourir gros, mourir maigre, la différence, c'est pour les porteurs. Et Sopi qui a dit, l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ça va ? Heureusement que je ne suis pas superstitieux. Non, au contraire, c'est une façon de conjurer le sort, non ? Il parle que ça donne 10 ans de plus. Bah voilà. Alors comme ça, Jean-Claude Boyali, vous êtes mort. Un petit peu. C'est pour relancer votre carrière que vous faites semblant d'être mort ? Bah, j'ai, Galam a payé très très cher. Ouais. Est-ce que c'est pour avoir un hommage au César ? Non, je préférais avoir un hommage tout court. Ouais. À Notre-Dame de Paris. Bah, diable. Vous êtes mort comment ? Brutalement. Hein ? En vous regardant à la télévision. Non, il y a un problème quand même. Il y a un problème parce que maintenant, que ce corps du plantier est mort, vous, bon, vous êtes mort aussi, comment on va faire pour les enterrements ? Qui va prononcer les oraisons funèbres ? Bah, demander à Guy Bedeau, s'il est drôle. Non, moi ça, non. Non, tu ne ferais pas. Je m'en fous et je n'ai pas du tout envie de dire quoi que ce soit. ou je suis trop ému et ce serait absolument lamentable parce que je ne peux pas dire deux mots. Je me trouve tellement émouvant moi-même que je pleure à ce que je dis. Si tu pleurais toi-même. Oui. Je peux voir s'il a lu son livre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dans quoi ? J'ai lu ça dans ton... Mais je ne te réponds pas parce que je suis mort. Il est mort. Et Jean-Claude, vous êtes mort. Qui est-ce qui va nous casser les couilles avec la vie d'Arletti maintenant ? J'espère qu'elle va revenir vous tirer par les pieds. D'accord. Sans voir, elle s'est touchée. Comme hommage, vous préférez la rediffusion d'un téléfilm sur France 2 ou un char à la Gay Pride ? Je préférais qu'on avoue ma relation avec Fogiel. Ah ! Est-ce que... Est-ce que vous pensez qu'un jour, une rue portera votre nom ? Une place, chérie. Une place ? Faut-il rire de la mort ? Mais agi, mais on peut rire de la mort. Il faut rire de la mort. Tu veux que je me pousse et que je te fasse une petite place ? On va nous réduire l'un et l'autre. On va vous mettre dans des petits bocaux tous les deux. Oui, le père et la mère à la chaise. Il est bien, là. Moi, je trouve que vraiment... C'est confortable, le cercueil, sérieux ? Non, on a mal aux fesses. Ah, bon. Et pour que je vous le dise, moi... Vous allez faire quoi dans votre prochaine vie, Jean-Claude ? Enfin, je vais rencontrer des anges. Ah ! Et pas le diable. C'est moi, le diable ? Oui. C'est un peu... Mais un diable avec une toute petite queue. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je veux dire... La première fois, c'est un pouce bleu. Et je vais meenter, je vais m'éteindre la question. Et c'est un pouce bleu. Et je veux dire... C'est un pouce bleu.